Les Etats-Unis accusés dans le même temps de déstabiliser le monde par la Russie. C'était ce matin, Moscou choisit son camp, celui de la Chine, face aux tensions croissantes autour de Taïwan. L'île revendiquée par Pékin devrait recevoir dans l'après-midi la visite de la chef de la Chambre des représentants américaines Nancy Pelosi. La Chine menace ce matin. Les Etats-Unis payeront le prix de cette visite que Pékin considère comme une atteinte à sa souveraineté. Les précisions en Chine de Sébastien Le Belzic. Tirs d'artillerie, balai d'hélicoptères, de combat et d'avions de chasse, l'armée chinoise mène depuis ce matin des exercices militaires à grande échelle à une encablure seulement de l'île de Taïwan. Dans la province du Fujian, à 300 km des côtes taïwanaises, des dizaines de blindés et des batteries de missiles balistiques ont été déployées par l'armée populaire. Des manœuvres d'intimidation mises en scène par toutes les chaînes de télévision du pays alors que l'avion de Nancy Pelosi qui vient de quitter Kuala Lumpur après une escale de quelques heures pourrait atterrir à Taipé dans un peu plus de 4 heures maintenant. Un voyage sous très haute surveillance à bord d'un avion de l'US Air Force accompagné d'une escorte de chasseurs américains. Des deux côtés du détroit de Formos, les armées chinoises et taïwanaises sont sur le pied de guerre ainsi que la 7e flotte américaine déployée en ce moment même en mer de Chine. La présidente américaine de la Chambre des représentants pourrait rencontrer dès demain matin la présidente taïwanaise une première à ce niveau depuis 25 ans. Cette visite provoque évidemment la colère de Pékin qui y voit un soutien à l'indépendance de l'île dont elle revendique la souveraineté. Les Etats-Unis devront en payer le prix à menacer tout à l'heure un porte-parole de la diplomatie chinoise. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.